Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kassai Développement TV. Pour être informé, éduqué, je vais Kassai Développement TV, la sélectionne pas. Kassai Développement TV Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV Avec beaucoup de satisfaction parce que c'est un processus qui devait aboutir à son terme. Parce que les gens doivent savoir que les uns et les autres ont pu se crier sur la dépolitisation de la CENI qui est une institution d'appui à la démocratie. Mais vous savez que dans les pays de grande démocratie, les élections, le recensement, le référendum et tout ce qui a lieu à un monde d'exprime est organisé par le ministère de l'Intérieur. On ne peut pas dire qu'une institution comme telle puisse être la politique. C'est par bonne foi, comme c'était un pays venant de la guerre, qu'on avait décidé que, comme il y avait beaucoup de partis en place, qu'on fasse cette CENI pour aider à ce que les institutions religieuses ou bien nos pères religieux sachent nous créer quelque chose qui puisse ne pas avoir de pension à gauche ou à droite ou même au centre pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais ce n'est pas le cas depuis 2006. Nous avons remarqué que c'est toujours le contraire. Les gens ont beaucoup trop de sentiments par eux-mêmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la démocratie a joué, comme l'a dit le chef de l'État, c'est la règle de la majorité qui protège la minorité. Les jets ont été joués. Aujourd'hui, Kadima est président de la CENI. Nous disons grandement merci au chef de l'État. Nous avons accueilli la nouvelle avec beaucoup de regrets, beaucoup de regrets dans les sens où le chef de l'État ne nous a pas écoutés. Il y a eu plusieurs forces politiques qui ont demandé au chef de l'État de ne pas investir M. Kadima parce que la procédure de son choix était entamée de beaucoup d'irrégularité. Contre toute entente, nous avons pensé que le chef allait user de la sagesse pour essayer de ne pas investir Kadima comme il l'avait fait autrefois pour le Camalonda. mais hélas, le chef a passé autrefois pour arriver à investir M. Kadima. Donc nous sommes en train de regretter. Nous regrettons infiniment parce que c'est déjà le débit de contestation. Parce que quand on conteste ou on proteste, c'est lui qui doit réellement organiser les élections dans le pays. Ce qui veut dire que tous les processus auront trop de problèmes. C'est le débit même d'une crise qui commence. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je crois bien sûr que c'est un point de vue de certains compatriotes que moi, je ne partage pas. Parce que dans plusieurs pays au monde, les élections sont organisées par les ministères de l'Intérieur. Bon, du fait que c'était déjà organisé par d'autres pays, par les ministères de l'Intérieur, donc ça veut dire que c'est le gouvernement. On ne peut pas vraiment parler que c'est une institution qui doit être la politique. Elle doit être la politique. Pourquoi ? Parce que ce qu'il va organiser, c'est la politique qui prend 70% même la part des choses. Je pense que cela sera fait. Parce que ce que vous appelez opposition aujourd'hui, je dirais plus l'ex-FCC. Et nos frères-là n'ont pas de leçons à donner à quelqu'un d'autre. Depuis 2006, 2011 et 2018, nous avons vécu la même chose avec ce père religieux qui ont suivi. Et tout a été fait de cette manière-là. Tout a été fait de cette manière-là. Et aujourd'hui, s'ils ne veulent pas adhérer, tout ce qu'ils réclament, c'est les élections. Et nous verrons que tout le monde va partir. Mais si vous voulez parler de la moca de M. Fayoul, que je cite ici, il vous a dit, même le 26 décembre 2018, Fayoul a dit à ses partisans, allons, entrons dans ce bureau de vote, nous allons casser les machines. Mais des jours après, il s'est retrouvé, c'est lui qui a gagné les élections avec 60%. Un paradoxe, le peuple congolais a été trop menti. On lui a menti sur toute la ligne. Aujourd'hui, tout ce que M. Favier veut et son frère Moujito, dans une côterie qui se sont formés, la mouca, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est avoir des postes. Allons à la négociation. Nous allons négocier. Négocier pour avoir des postes. Et c'est préparé. Ils ne sont pas prêts pour les élections dont ils sont en train de clamer aujourd'hui au EFOR. Nous allons faire des choses, nous allons faire ceci et cela. Martin Fayoulou, M. Moujito ne sont pas préparés aux élections. Lui a commencé à se réclamer et à donner de mon ordre disant aux uns aux autres qu'ils ne pouvaient pas franchir une ligne rouge que lui-même prétend. Il ne peut pas tirer nos frères qui sont des grands cadres bien instruits. Je sais qu'il y a des gens qui ont des doctorats dedans, qui sont des maîtres, qui sont de ceci et de cela. Vous savez, même vous constatez qu'il y a trois animateurs qui devraient provenir de l'opposition, qui l'opposition n'a pas encore donné jusqu'à là. C'est-à-dire que quelque part, nous pensons que peut-être avec d'autres actions que nous pouvons entreprendre d'ici là, peut toujours amener d'une manière démocratique les chefs de l'État à revoir les choses. Mais celui-ci le tient toujours. Que M. Kadima soit là, comme il l'a déjà investi, et bien, je vous ai dit tout à l'heure ici que nous allons toujours finir par tirer toutes les conséquences. Mais quand Adur, à ce stade, que nous ne serons pas partie prenante aux élections, ça c'est encore très tôt. L'Église est politique. Ils sont toujours à côté de la population. Si hier, la même Église avait constaté que les camps qui étaient au pouvoir n'étaient pas du côté de la population, moi j'avais constaté qu'ils cheminaient ensemble avec l'opposition à l'époque. Mais qu'est-ce qui fait que cette même Église qui était ensemble avec l'opposition de l'époque, qui aujourd'hui sont au pouvoir, ils arrivent à ne pas marcher ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut essayer un peu d'entrer en profondeur pour savoir qu'est-ce qui arrive à diviser ceux qui étaient ensemble, ils étaient ensemble hier, contre les camps qui ont aujourd'hui l'opposition. Je crois que chez nous ici, on a toujours dit on verra quelque chose de bien. Chez nous ici, on dit, il y a un adage qui dit ça veut dire on va mesurer l'homme à l'action. Kadima a travaillé des États-Unis, en Uganda, en Tanzanie, en Afrique australe, il a été partout, il a été apprécié. Aujourd'hui, il revient chez lui à la maison. Il est à la maison, nous attendons le voir à l'œuvre et faire plus que ce qu'il a rendu comme service aux autres partout là où il a été. Parce qu'il a été apprécié à un très haut niveau. Nous disons que l'éternel Dieu puisse l'assister afin que le peuple congolais, parce que j'ai toujours dit que les élections sont un facteur de paix. là où on les termine et les gens se congratulent, ils se disent non. Monsieur Emery, par exemple, vous avez vos cinq ans travaillés, nous vous soutenons. Après, on reviendra encore compétir. Donc, nous disons que l'éternel Dieu l'assiste et qu'il a aidé la fin afin que le peuple congolais, à qui Antoine Félix donne cet état de droit pour lequel Etienne Tissakidoua Moulomba, notre patrielle s'est battue pendant autant d'années que l'éternel l'assiste pour que nous puissions faire quelque chose de bon. En ce que je sache, il n'a pas encore été président je ne sais ni quel, quelque part, mais c'est un expert, peut-être sur certains aspects techniques. Bon, d'une manière générale, le Congo ne manque pas les experts. Il peut être un expert parmi tant d'autres. Ça, moi, je n'en conviens pas. Mais vous voyez que sur le plan politique, lorsqu'on vous donne déjà une couleur d'appartenance à un seul camp, il est très difficile pour que d'autres camps puissent vous faire confiance. Raison pour laquelle on a toujours voulu, il y a toujours plusieurs manières de faire des choses aussi proprement. Même si on peut avoir une dépendance à un camp, mais dès que ça sort déjà, avant même les élections, c'est déjà mauvais. C'est déjà un mauvais départ. Et il est très difficile pour que d'autres camps, comme les nôtres, puissent faire confiance à une déclaration de quelqu'un qui a déjà une couleur d'un camp politique. Donc là, c'est très difficile. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est déjà un mauvais départ. C'est déjà un mauvais départ, mais attendons voir avec tout ce qui va arriver si le président de la République peut toujours chercher comment il faut faire la paix. mais de mon point de vue, je me répète très bien que c'est déjà un mauvais départ. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV WhatsApp plus 243 815 068 909